Pourquoi bio ? 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 Et moi je l'endosse. Nous avons été responsables de 30 années de misère. Une misère qui s'est administrée. Ça s'appelle une politique agricole commune réforme de 1992. Rien n'a été résolu. De l'eau polluée et toujours polluée et encore polluée. Il n'y a aucune solution et on ne voit pas l'essentiel. L'essentiel c'est que les sols nus sont des sols foutus. C'est simple à comprendre. Et donc ce débat-là, il doit avoir lieu maintenant parce que c'est le moment de bouger. L'intelligence arrive. La logique de la biologie peut prendre pied. La science peut revenir dans les parcelles et dans les champs. Alors, on a construit des oppositions terribles. On s'est opposé. Je fais une agriculture meilleure que le voisin parce qu'elle est raisonnée, parce qu'elle est biologique, parce qu'elle est quelque chose, etc. Non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous conduisez tout au même endroit. C'est-à-dire que, en permanence, je vais avoir des problèmes ici. C'est un parpein de compost. C'est-à-dire, à force de mettre du compost dans une vigne, sur un sol calcaire, on a fini par en faire un parpein. Mais quand vous avez vu ça, vous êtes ébahis de la performance de vos techniques agricoles. Et là, vous vous posez des questions. Alors, on fait ça. On lutte contre le végétal. Nous avons deux techniques de destruction totale des végétaux. Soit je le fais avec un désherbant, soit je le fais avec une machine agricole. Quelle est la technologie qui nous donne le meilleur résultat ? On ne sait pas. On se bagarre en permanence. Et on regarde ça. Nous fabriquons des déserts partout. Là, ça. Le symbole d'un débat écologique à Paris. Cette plante-là, quand elle arrive, elle nous dit que le sol est oxydé, que le sol est foutu et qu'on est proche du désert. Un papavéracé. Le pays où on cultive ça, c'est l'Afghanistan. Et on en fait de l'opium. Bon, du coup, on est bien embêté parce qu'on se demande s'il y a une durabilité à ça. La durabilité, elle est arrivée tranquillement quand les agriculteurs ont compris qu'il fallait remettre du végétal partout. C'est-à-dire la même vigne ici, on peut en faire ça. Et du coup, on voit bien qu'il y a une logique à faire revenir les plantes partout dans le paysage. Et que c'est sur cette logique-là qu'on a décidé de mener le débat. 30 ans de développement agricole qui se prépare sur ce ou cette réflexion. Donc, il s'agit de comprendre. Voilà, ça, c'est le problème de l'administration. C'est le problème de la société. L'eau se perd et, en fait, quand elle coule là, c'est trop tard. Le sol, il arrive ici, il est foutu. Et donc, je vais vous remontrer cette diapo parce qu'elle est récente, parce qu'elle nous permet de comprendre quelque chose de très compliqué. C'est l'équation d'oxydation du sol par les rayons ultraviolets du soleil. Le soleil est le pire ennemi de la biologie. Voilà, point. Et donc, le soleil va tout cramer. Je me mets à l'ombre. Et à l'ombre de quoi ? Eh bien, d'une feuille et du végétal. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Dès que vous aurez du sol nu quelque part, vous engendrerez des problèmes environnementaux colossaux. C'est même pas besoin de polémiquer, de mesurer quoi que ce soit. Il suffit de regarder l'état de l'eau, la Garonne qui coule. C'est un fleuve de boue toute l'année. Et donc, le défi, ce serait d'en faire un fleuve propre, avec de l'eau claire, comme là-bas, près de sa source, dans la montagne. L'eau est encore claire. Et du coup, on s'est dit, on va craquer un modèle. Quand je fais du développement, je fais de la croissance. La croissance, c'est un modèle linéaire. Je vais à la mine du carbone, je fais une voiture, je fais n'importe quoi avec. Et à la fin, j'ai des déchets qui vont. Je sais chien environnement, je les enfouis dans une mine. Là-dedans, j'essaye de faire du développement durable dans un système linéaire où je pollue tout le temps. Alors, je peux baisser de la pollution, mais je ne peux pas la supprimer. Et on a commencé à comprendre que ce modèle-là, il est faux. Tout ce qui est dans la linéarité, ça vous amène dans un mur, que ce soit la croissance ou la décroissance d'ailleurs. Pas d'avenir dans ces modèles linéaires, puisque la durabilité, on l'a trouvé dans la nature. La nature fonctionne en boucle. La biologie est un monde infini dans le monde fini que représente notre globe. C'est quand même extraordinaire. Je vois les étoiles, je vois des globes, je vois la lune, je vois un globe, je vois la terre, je vois un globe, je vois un monde fini. Et j'ai peur de manquer de tout. De manquer d'eau, de manquer d'air, de manquer de la nourriture, de manquer d'énergie. Mais en fait, c'est absolument faux. C'est du baratin de gens qui ne comprennent rien. Quand je regarde à mes pieds, je vois des microbes, des champignons, des mycorhizes, des racines, des souris, peu importe. Je vois, en fait, je vois des êtres vivants, je vois la biologie, et la biologie, en fait, elle fonctionne sur un cycle éternel. Une plante pousse, elle capte du CO2 dans l'air, des gaz à effet de serre qu'elle transforme en matière organique, et elle rejette un déchet qui s'appelle l'oxygène. La plante doit gérer un déchet qui s'appelle l'oxygène. Eh bien, en fait, elle gère ce déchet parfaitement bien. Il y a des mangeurs de plantes qui utilisent la plante tout le temps. Dès qu'une plante pousse, elle sera mangée, elle sera agressée, elle sera réduite. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait trop d'oxygène dans l'air. On régule à 21%. Trop, ce serait compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'oxygène ? De l'oxygène et de la chaleur. Eh bien, ça fait boum. C'est le feu qui vient. Et on voit bien que le globe brûle. Parce qu'on coupe toutes les plantes. Les plantes qui baissent la température, qui captent l'eau, qui régulent le climat. Et donc, les mangeurs de plantes, les utilisateurs de plantes, ils consomment l'oxygène pour recracher des gaz à effet de serre. Parce qu'il n'y a pas de CO2 dans l'air pour assurer la photosynthèse éternellement. 0,04% de CO2 dans l'air, c'est 750 milliards de tonnes de carbone récupérables par les plantes qui font la photosynthèse. Sauf que, tous les ans, les plantes, elles en utilisent 10% de ce total-là. Donc, tu as intérêt à ramener 10%. Et l'animal le plus intéressant pour les hommes, pour amener des gaz à effet de serre rapidement, ça s'appelle une vache. Et c'est la crise de la vache. On ne veut plus manger de vache. Non, plus il y aura de vache, plus vous régulerez à la baisse les gaz à effet de serre. Parce que la vache est un animal extraordinaire qui nous fabrique des vitamines B12 dans son estomac qui n'existent pas dans la nature et qu'elle remet avec sa bouse au sol. Est-ce que vous avez des sols de vignes qui ont vu des bouses de vaches ? Dardard, il va falloir en mettre partout. Et on commence à comprendre ça. Et donc, à un moment donné, les utilisateurs renvoient des gaz à effet de serre que la plante reprend. Et puis, il y a des déchets. Des déchets de plantes, des déchets d'utilisateurs de plantes. Et les déchets, ils arrivent au sol, fatalement. Et on se rend compte que l'activité biologique du sol, tout ce qui se passe dans le sol, tous ces êtres vivants du sol, c'est une unité de recyclage quasiment parfaite. Voilà, il n'y a pas meilleure station d'épuration qu'un sol vivant. Et là, on est un peu ébahis. Tout ingénieur qu'on est, tout champion du monde, avec le meilleur CV du monde, je n'ai rien compris à ce qui se passe là. Et en fait, on se rend compte que la plante, c'est elle qui va créer la terre fertile sur laquelle elle prolifère pour pousser toute seule. Et qu'il y a des règles. Dans la nature, c'est toujours couvert, jamais travaillé. Et le sol est un puits de carbone. Il doit se gorger de carbone. Ce n'est pas de l'azote, c'est du carbone qui doit arriver. Et puis, c'est toujours couvert et c'est jamais travaillé. Pourquoi c'est jamais travaillé ? Parce que le sol est une maison, et une maison en bon état. Elle ne se détruit pas avec des outils. Parce qu'il va s'y développer de la biodiversité, de la diversité des êtres vivants. Si vous voulez beaucoup d'êtres vivants, il faut deux choses. Une maison en bon état et de la nourriture dedans. Et après, la biodiversité qui mange et qui a une belle quiétude dans une belle maison, elle peut se reproduire et se développer. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour une bactérie, c'est vrai pour un mycélium, c'est vrai pour une mycorhize. Et de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de tout ce qu'on a vu ce matin, il n'y a pas le choix. Il faut des maisons en bon état. Et donc détruire les maisons, ça se fait d'abord avec des outils. Désolé, mais ça ne fait pas plaisir à entendre. Dès que je vais travailler le sol, je vais détruire la maison sol. Et ça, ça nous a été, c'est une claque, c'est-à-dire que dès qu'on a ouvert ce chapitre sur les pratiques agricoles, eh bien vous avez un monsieur avec un gros gourdin derrière la porte, et dès que vous faites un pas, ping, vous en prenez un, plein la figure. Tout sera remis en cause, fatalement. Et du coup, ce cycle-là qui s'opère avec la biologie, qui est un cycle infini, éternellement la vie, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, c'est quand même extraordinaire. C'est simple à faire. C'est de l'éco-conception, du biomimétisme, etc. Tout ce que vous voulez, tout le savoir de l'humanité, y compris là-dedans. Il suffit de regarder. Ça s'appelle du bon sens. Et donc, il y a des règles. Eh bien, c'est le projet, la plante, elle a construit un projet, c'est le rendement maximum du végétal. C'est-à-dire, plus vous produirez de végétal, mieux ça fonctionnera. Alors ça, ça nous est un petit peu inconnu, parce qu'on pense qu'il faut produire le moins possible de végétal. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est le plus possible. On a vu la vigne, elle veut grimper, elle va au-dessus de l'arbre. Elle fait le plus possible pour faire le mieux possible ensuite. C'est-à-dire du raisin à gogo. Et donc, on est un petit peu embêté avec ça. La biodiversité, elle est présente partout. Elle commence là. Les feuilles, on a vu, les racines, etc. Il y en a partout, partout, partout. Biodiversité maximum. Et recyclage intégral, in situ, sur place. Et ça, ça nous ouvre des perspectives tellement colossales qu'on se dit, même la vigne doit y aller. Et donc, on y va. Eh bien, on sait que, ici, la FAO, en 2007, mais en 2003, l'ONU, déjà, a travaillé le sujet de tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, politiquement. Nous voulons des services écosystémiques. Blablabla, une vaste stupidité. Une MAE, une MAEC, un PSE, peu importe quoi. Si vous voulez de la nourriture, de l'eau propre, des lieux, aller culturel, etc. Si vous voulez des services écosystémiques, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut une très forte production primaire de biomasse, cycler les nutriments et former du sol. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une mesure agro-environnementale à prendre, une seule politique à mener. Je dois former du sol dans le cycle des nutriments. Point. Tout le reste, ça viendra tout seul, si vous savez faire ça. C'est super. C'est d'une simplicité. Il suffit de copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Je vous garantis que ce n'est pas gagné, vu d'où on vient. On l'a mis en équation. On sait faire tourner les plantes. On met des plantes de plus en plus. Parce que le plus simple, c'est d'apporter, d'apprendre. On couvre les sols. Et voilà comment ça marche. La plante, elle pousse. La première qui pousse sur un sol nu, ça s'appelle un kénopode. Il pompe les nitrates. Et il nous dit, pas de nitrates dans le sol, pas de nitrates dans le sol. Pitié, je pousse sans nitrates. Voilà ce que me dit la première plante qui pousse. La deuxième, elle me dit, là, elle meurt. Elle me dit, je mets de la paille au sol. Enfin, de la paille au sol, c'est du bois. Le sol doit manger de la paille et du bois. Et plus il dégrade des matières organiques dures, lignifiées, plus il est en capacité de récupérer l'azote de l'air. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne depuis 500 millions d'années. Donc, il faut nourrir le sol avec du bois. Et là, vous avez plein un cortège de fixateurs libres, de mycélium, etc. qui se met en place, qui captent l'azote de l'air. Et puis, les individus qui captent l'azote de l'air, ils se font manger. Ce sont des bactéries qui font des protéines à partir de l'azote de l'air. Et elles vont se faire manger par tout un tas d'individus qui habitent dans le sol. Des champignons, des vers de terre et autre chose. Et à un moment donné, ces individus, ils vont produire quelque chose. Ils vont produire des excréments, soit de la matière organique stable, quelque chose qui ne se digère pas très vite, ou alors une autre catégorie d'excréments, qui est de l'urée principalement, qui va venir ici. C'est-à-dire, une faculté première de tous les êtres vivants, c'est je mange, je digère et je fais pipi et caca, terminé. L'azote arrive et puis tout va être dégradé par le cortège biologique du sol. Vous faites un tableau de Mendeleïev, toutes les molécules ou les minéraux que vous avez besoin, la racine reprend et elle pousse. Plus je nourris, plus je produis. Terminé. Et ça doit être du carbone dur, de la lignine, du bois, des feuilles mortes, de la paille. Plus jamais d'engrais verts. Alors là, on commence à mesurer le chantier, je ne vous dis pas. Et ça, ça a été réussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tout notre projet maraîchage sur sol vivant qui fonctionne avec ça. Plus le sol mange de la paille, plus la productivité des légumes augmente. Et là, vous êtes bluffé. Plus jamais besoin de compost, plus jamais besoin d'ammonitrate, plus jamais besoin de rien, sauf de la paille et du bois qui doit être produit par la plante que vous cultivez. Et s'il n'y a rien sur la terre, eh bien, il n'y aura rien à arriver là. Et donc, ça milite pour des vignes qui ne sont plus jamais rognées, par exemple. Il faut que les sarments poussent. Parce que ça va contribuer à amener de la nourriture au sol, à un moment donné. Ça va contribuer au cycle du carbone, tout simplement. Alors, on y est. Voilà les vignes. On va essayer de changer un petit peu la gestion, la taille. On va essayer d'y amener des arbres. On va injecter du carbone partout. Voilà. Et c'est les standards de la fertilité. Et puis, on s'est posé des questions. Qu'est-ce que c'est que nos produits de traitement, nos maladies, nos machins, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les systèmes agricoles ? Eh bien, on a trouvé un système agricole où il n'y a plus jamais de chimie. Quand je cultive de l'herbe, eh bien, je peux me débrouiller pour que ça pousse tout seul. Et là, vous êtes bluffés. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé d'aller voir chez les cultivateurs qui ont des vaches, comment on va faire pour apprendre des systèmes, peut-être sans pesticides. Parce qu'il y a quelques petits secrets là-dedans. Pour éliminer les pesticides d'un système agricole, vous devez avoir des multi-espèces dans le champ. Voilà. C'est ce que me raconte l'herbe. Plein de plantes mélangées. Donc, il va falloir créer de la biodiversité, de la diversité de plantes dans nos vignobles. C'est toujours couvert. C'est jamais travaillé. Des racines toujours vivantes. Même là, les racines sont encore vivantes puisqu'on va redémarrer une pousse. Plus jamais la lumière ne doit tomber sur un sol nu. Ça paraît stupide comme raisonnement. C'est fondamental. La lumière doit tomber sur une feuille. Je dois récolter l'énergie solaire. Ça n'a rien à faire sur le sol nu. Voilà. Eh bien, la plante nous le dit. Elle est en bon état. La ration du sol, le carbone pour nourrir cette machine auto-fertile, eh bien, c'est important. C'est 60% du rendement total. Et on le comprend quand on regarde. Ce que nous ont fait les Américains, c'est le profil d'une prairie naturelle où paissaient les bisons. Et on se rend compte que le rendement, ici, il est colossal. Ça, ça fait 6 mètres de profondeur. Donc, ça fait des remontées d'eau, mais des descentes d'eau. D'accord ? Et quand vous mettez de la diversité, eh bien, vous n'avez plus jamais ni faim, ni soif. Parce que là, il y a tout ce qu'on a vu, des symbioses, des mycorhizes, etc. Et tout le monde va se donner la main. Alors, on est surpris. Et donc, on se dit, eh bien, tiens, notre vigne, si elle savait faire ça, ce serait peut-être pas mal. Et pour que ça pousse tout seul, il y a un petit moteur. Là, les petites fleurs blanches que vous voyez, c'est des légumineuses, c'est du trèfle blanc. C'est le moteur azote du système. Il y a un moteur qui nous rentre encore plus d'azote parce que là, on veut produire 10 fois ce que vous faites dans votre vigne, malgré tout. Donc, il nous faut un moteur azote qui est fait avec une symbiose, une légumineuse, un trèfle blanc. La biodiversité y est très forte. On mesure, on peut mesurer les vers de terre. C'est-à-dire, combien il y a de vers de terre sur un mètre carré, on extrapole à un hectare. On en a 3 tonnes. Et les scientifiques nous disent, eh bien, quand on a 3 tonnes de vers de terre, on a à peu près 4 fois plus d'activités biologiques globales avec des mycorhizes, des champignons, des protozoaires, des nématodes, des je ne sais pas quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 tonnes d'êtres vivants dans un sol vivant. Mais c'est colossal. Et donc, une plante, elle sera fatalement en bien meilleure santé avec 12 tonnes d'êtres vivants qui tous vivent les uns avec les autres et les uns des autres. Il y a des mangeurs, des mangeurs, etc. Que s'il n'y a plus rien. C'était l'histoire de ma serre chez les maraîchers nantais. On a tellement stérilisé les sols qu'il n'y a plus qu'une bactérie qui détruit toutes les cultures. Eh bien, quand on a remis du carbone et remis les vers de terre en une saison, on peut cultiver ces serres-là. Parce qu'on remet de la diversité. Alors, on fait le pari que même le fameux virus de la tomate, on en viendra à bout comme ça. C'est-à-dire en claquant des doigts et en remettant la diversité dans le champ. Alors, ça paraît quasi impossible pour un esprit rationnel qui est construit dans le désert. Mais nous, ça nous paraît évident parce qu'on le fait tous les jours. En fait, avant de se poser des questions, il faudrait peut-être agir, faire des trucs, faire des expériences. Et du coup, on va se retrouver avec un système à recyclage permanent. Tout est recyclé en permanence. On sait bien que la prairie, c'est un système sans fuite, sans érosion, sans nitrate. C'est parfait. Copions la prairie. Et on voit que la porosité du sol, là, qu'on a un petit peu effleuré ce matin, c'est 50%. C'est-à-dire que ma motte de terre, c'est la moitié de son volume, c'est du vide dans lequel circule de l'eau et de l'air. Et une partie de cette eau va être stockée là-dedans. Et donc, on sait que la porosité du sol, c'est le moteur de la minéralisation du système. Donc, on est bien à l'aise, on y va, on construit des systèmes, on mélange les plantes, on en met de plus en plus. On voit bien qu'une prairie, elle enterre de la biomasse, à l'inverse d'une plante cultivée qui la met en surface. Et puis, on a commencé, pour les éleveurs, à faire des maquettes très simples. J'encile le maïs, j'enlève tout, 14 tonnes récoltées, je suis content, je vais pouvoir avoir du lait et de la viande. Sauf que, je ne laisse que, allez, 6 tonnes de matière sèche pour nourrir les êtres vivants du sol que je détruis allègrement en passant un outil. Super. Et bien, maintenant, on fait deux cultures. C'est-à-dire, on fait une culture d'hiver, c'est-à-dire un mélange avec des légumineuses. Je le récolte, je laisse une première racine et je fais un maïs grain où je laisse la racine et la paille. La nutrition de ce système-là peut monter à 20 tonnes. C'est-à-dire, vous allez multiplier quasi par 4 ou par 5 le potentiel de nourrir des êtres vivants dans un sol. Et donc, ces maquettes-là, elles fonctionnent super bien en élevage. J'ai une prairie à 6 tonnes, je la mets à 14, je double. Plus il y a de végétal, mieux ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui apparaîtra en vignes. On sait déjà que les vignes bien couvertes et bien gérées, elles vont permettre le stockage de carbone dans les sols et elles deviennent auto-fertiles. 50 hecto avec rien, uniquement la bonne gestion. Et là, on est un petit peu médusé. On se dit, mais ça doit être accessible. La France doit avoir le plus beau vignoble du monde et vous devez vendre des pratiques. Les belles pratiques qui génèrent, qui régénèrent et qui cultivent la biodiversité. Alors, on a les maquettes. Ça, c'est fait avec Alain Canet. Une monoculture de blé à 7 tonnes de grains récoltés. Je rajoute une interculture et je rajoute des arbres. Et on voit le potentiel carbone qui va de 7 à 16. C'est-à-dire, vous multipliez par 2,5. C'est-à-dire, le végétal, il est têtu. Il nous dit, plus il y en a, mieux c'est. Et je le vois bien. Je passe de mon champ à la forêt. Oui, il y a un truc qui est différent. Je cuis sous le soleil dans ma vigne, alors que je me mets à l'ombre de ma forêt. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos raisonnements. Alors, on est contraint de cultiver des plantes. OK, mais essayons de mieux les cultiver. Alors, on y va, on a mesuré. On passe du désert, sol nu, sol foutu, à des sols couverts, sol prospère. Alors, ça, c'est d'Alain Canet. Mais, voyez bien que ça vous fait sourire. Et quand on fait des bilans humiques de ces sols-là, je perds 300 kg de carbone par hectare et par an. Et si je fais un sol couvert ici, avec d'autres pratiques agricoles, c'est-à-dire de plus en plus de végétal, de moins en moins de perturbations, de plus en plus de couvertures, eh bien, aujourd'hui, les agriculteurs qui s'y essayent, eh bien, ils ont 600 kg de carbone stockés par hectare et par an. Ça veut dire que vous allez dépolluer l'atmosphère et le stocker durablement dans les sols. Mais je n'ai pas le droit de revenir là. Et ça, ça va être la très grande difficulté. C'est-à-dire, si je fais ça et que je reviens là, eh bien, je vais déstocker tout mon carbone, je vais détruire ma biodiversité et je vais tout envoyer à nouveau dans l'atmosphère. Alors, voilà, la plante doit devenir mon principal intrant. Simple, il suffit de la semer. Donc, voilà, on fait ça. Ça, ce sont nos nouveaux vergers. Mais je vous garantis que ça, ça pousse. Et là, on peut commencer à avoir des stratégies de lutte biologique et intégrée. Mais on appelle la logique de la biologie, la logique de fonctionnement de la biologie. Et puis, voilà ce qu'on commence à faire. On a découvert végétaux. Alors, comment ça marche ? Je ne sais pas trop. Help me. Il y a un truc. Il faut cliquer dessus, je crois. On commence à mettre du végétal et à le gérer différemment. Ça, ça s'appelle de l'innovation agricole. Ce sont des rouleaux rippeurs qui passent dans des couverts végétaux. Des vignes de 1 mètre de large, c'est en champagne. Ça, c'est du seigle. C'est plus grand que la vigne. On commence à s'entraîner, à changer les pratiques agricoles avec des innovations. On pensait que ce n'est pas possible de faire ça. Mais si, ça sera possible, puisque maintenant, mon travail, c'est de gérer des plantes. Et donc, je me mets dans une situation où je gère des plantes. Voilà. Alors, tout est à apprendre. Je vous garantis que ce n'est pas si simple que ça, que de réussir ça. Mais l'idée, c'est de le faire. Et de continuer à apprendre que, voilà, les photos que nous envoient les vignerons. Ici, ça vient de Gaillac. Voilà. On a ça dans les vignes actuellement, où on met du végétal partout. Tout le monde nous réclame à cœur et à cri. Où sont les oiseaux ? Les oiseaux sont morts. Les pauvres oiseaux. Je m'en fous des oiseaux crevés. Par pitié, on s'en tamponne. Ils sont morts. Ils ne sont plus là. Mon travail, c'est de les faire revenir. Une maison est de la nourriture. Et on s'est rendu compte que la nourriture est là, dans la vigne. Voilà. Un essai d'abeilles dans le vignoble. Et quand on est là-dedans, on est surpris. Parce que, quand on détruit nos couverts végétaux, avec notre rouleau Ripper, qui ne broie plus, qui écrase, qui amène au sol, eh bien, on s'est rendu compte, c'est toujours le hasard. Mais ici, vous allez voir, là, eh bien, il y a un nid d'oiseaux. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501